Bonjour, le capitaine parle ici. Nous sommes à Hashtag Command aujourd'hui. Hashtag Command. C'est Hashtag Command qui parle. Oui ! Alors, hier, on était au Vortex, que vous voyez là-haut. Mais bon, il y a eu pas mal de vent hier. On n'a pas pu faire trop de vidéos, bien qu'on soit allé jusqu'en haut à la base. Mais on est bien aussi. Ici, on voit la base. C'est parfait. C'est un très bon endroit aussi ici. Très, très agréable. Ah ben, ça, je pense que c'est le petit Canada ici qu'on y rappelle. Rappelez-vous, j'ai déjà fait des capsules ici au petit Canada. Oui, oui. Voilà. Alors, on est au petit Canada. Et on va faire de l'hashtag commande. Allons-y. Allez, ça va faire du bien à tout le monde. Et puis, il y a beaucoup de choses d'hashtag dans ma chaîne Golden Sarsfield Report. Mais ici, vous en avez aussi. On va redonner. On va rafraîchir les mémoires à tout le monde. Alors là, on va donner quelques mots d'une contactée, je crois, de Nouvelle-Zélande, mais ça n'a pas d'importance. Il s'appelle Marian Harthill. On n'oublie pas que les contactés d'hashtag sont des membres de sa flotte, de son vaisseau amiral, souvent parmi les équipages, les officiers, etc., qui viennent prendre une organisation sur Terre, qui sont sur Terre, qui sont préparés très très longtemps avant et qui, donc, sont réveillés par Ashtar à un moment donné, ou l'Ashtar commande, ou les flottes, et puis qui se mettent en route pour être des transmetteurs d'Ashtar. Et très souvent, ça vient, ça se passe dans les années 60, 70, 80, etc. Moi, on m'a mis en action en 80, mais j'ai été contacté par le vaisseau Luxe en 1964 ou 65. Oui, c'est pareil, c'est les années 60. Attendez, on vérifie tout, là. ... Vous trouvez pas mal de choses à faire commande sur ma chaîne Golden Starseed Report. avec des messages d'Ashtar et tout ça. Mais là, on va recommencer une série de récap, de buzz, etc., sur Ashtar commande. Oui, je sais, on devrait faire une vidéo spéciale à un moment donné pour expliquer ce qu'est le vrai Ashtar commande et qu'il y a beaucoup de faux Ashtar commande au travers. Mais ça, c'est au discernement de chacun de trouver un peu ce qui se passe, d'accord ? Ça veut savoir si ça résonne avec vous ou pas. Alors, on va donner, on va faire de plusieurs séries, des petits épisodes, d'un cours en raison des problèmes de connexion et de chargement pour aller les mettre sur Internet avec l'aide de Laurence Admin, qui est une admin. Alors, on va vous donner, là, un contact des années 60. Oui, parce que tous les vrais contacts avec Ashtar ont démarré dans les années 60, y compris le mien en 1965, avec l'intervention du vaisseau Lux, qui est une grande sphère de 50 mètres de diamètre, qui est la taille de l'Arc de Triomphe. Voilà, avec des témoins. J'avais des témoins et cet événement a été publié dans la revue Lumière dans la nuit. Voilà, pour les vétérans. Alors, ici, j'expliquerai après ce que c'est que les vrais contactsés, mais on va démarrer sur cette intro comme ça d'une contactée qui s'appelle Marianne Hart Hill, qui a été contactée, donc, au début des années 60. Je crois à Nouvelle-Zélande, mais c'est pas grave. On se fiche de savoir où est-ce qu'elle était, c'est pas grave. Alors, on commence avec, donc, des mots d'Ashtar. En avant, boum. Le genre humain doit choisir sa propre route, son propre chemin. C'est sa décision. Le genre humain de la paix de terre, les terriens, doivent prendre eux-mêmes leurs propres décisions. Ils peuvent soit joindre les forces christiques, que sont l'âge hors commande, ou les forces des ténèbres. Il n'y a pas de milieu entre les deux. Beaucoup de cette décision dépend de vies précédentes. Ce qui a été accompli dans des vies précédentes. Et le progrès, l'évolution de chaque âme qui est incarnée sur la terre aujourd'hui. Donc, le choix des décisions de route, là, est plus ou moins quand même conditionné, dit Ashtar, avec ce qui a été appris dans des vies précédentes. Quoi qu'il en soit, les terriens doivent être informés des événements qui arrivent. Il est nécessaire de comprendre pour faire son choix. Alors, quoi qu'il en soit, que ce soit la terre qui bascule sur son axe ou pas, ceci va être déterminé par le nombre de terriens qui vont s'aligner eux-mêmes avec les forces de lumière christiques. Si ces êtres de lumière qui sont incarnés sur la terre vont envoyer, vont émettre, vont créer les énergies nécessaires de stabilisation pour aider leurs amis de l'espace, UFO friends en anglais, ça va aider grandement pour recevoir l'énergie d'évolution pour cette planète. Plutôt que de disperser son énergie vers les forces des ténèbres, même en les regardant. Bien sûr qu'il faut, ça c'est moi qui le dis, il faut montrer où se trouvent les ténèbres et où se trouve la lumière, c'est évident. Ashtar dit, arrive une bataille incroyable pour les esprits des humains sur la terre. Ça c'est des années 60. on a changé le cadre comme ça, vous voyez mieux la base extraterrestre dans le fond ainsi que la pyramide où on a les synchronisateurs pour synchroniser les équipages. Voilà, vous la voyez bien derrière. une note très rapide, très rapide où je ne veux pas perdre mon temps parce que j'ai déjà perdu mon temps avant. Alors regardez dans ma chaîne Golden Sardin Report ce qu'il dit sur les channelings, sur le New Age, sur le channeling, que les channelings qui sont faux, qui sont des programmes envoyés par une base américaine via des satellites, etc. Tout ça, ça ne vaut rien du tout. C'est perdre son temps que d'aller regarder tout ça et de parler de ça. Je n'en parle plus. C'est comme perdre son temps à parler. Ah oui, mais alors, est-ce qu'il y a vraiment une épidémie ? Oui, c'est oui, ben oui, c'est non. Et puis alors, est-ce qu'il existe vraiment ce truc-là ? Et puis alors, les tests, qu'est-ce que c'est ? Peut ça sert à quelque chose ou pas ? Oui, mais alors, le professeur machin, il a dit que et puis celui-là aussi. Et puis alors, il y a tous ces médecins là et puis tous les soignants qui disent tout ça et puis alors, tous les problèmes que ça pose et les gens qui sont morts et les gens qui ne sont pas morts et pourquoi et tout ça. Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Je ne suis pas tout seul d'ailleurs à dire ça qu'on ne parle plus de tout ça. Donc, c'est la même chose pour la channeling. Channeling, on n'en parle plus. C'est du bidon, c'est du bidon. Si je suis speaker sur la télévision galactique, c'est un peu le cas d'ailleurs qui nous regardent. Ceux qui nous regardent d'ailleurs et ils regardent aussi quand je parle moins. Oui, sur des grands écrans, parfaitement. Salut ! Salut ! Aux millions, aux milliards qui regardent. Par exemple, c'est Chanel. Oui, alors, oui, non, mais alors, la flotte d'achetards, elle est cachée derrière la lune. Fake news. Fake news. C'est fake. C'est fake. Comme 98% des channelings aujourd'hui, c'est du fake. Ce n'est pas la peine d'aller y regarder. Voilà. Allez, on reprend notre épisode numéro 1. Acheteurs, commandes. On va l'appeler acheteurs, commandes, probablement. En avant. On repart. C'est des récaps, tout ça, et ça fait du bien. La mission pour la planète Terre. La mission pour la planète Terre implique des millions et des millions d'âmes, que ce soit dans les flottes intergalactiques ou que ce soit en incarnation sur la planète Terre. Le commandeur Acheteurs est l'administrateur de tout ce programme qui est immense et c'est le seul programme habilité par les gardiens de l'univers et la confédération des planètes. L'acheteur commande ici maintenant veut faire un résumé des missions de la mission des commandes intergalactiques. Jean de la planète Terre, votre planète est en danger imminent de bouleversements cataclysmiques à la fois cosmique et non puisque ceci est causé par des déséquilibres énormes dans le champ magnétique causés par les vibrations négatives énormes que vous terriens avez transmis les uns aux autres depuis des milliers d'années. Que ce soit les haines, les guerres, les meurtres et les expériences soi-disant scientifiques y compris sur l'atome et autres y compris côtes en essayant de créer des trous noirs dans le CERN fermer la côte tout ça ça a collectivement ajouté un poids énorme sous la forme d'une énergie extrêmement négative sur les pôles de votre planète et un jour proche et ça ça date des années 60 70 80 votre l'axe de votre planète va basculer créer une destruction à la surface sous la forme sous la forme de tremblements de terre tsunamis volcans qui s'activent et des tempêtes et des vents jamais vus au niveau de la vitesse puisque Ashtar une fois a parlé de vents qui feraient 1000 km à l'heure la plupart des peuples de la terre en mourraient si on n'était pas là nous frères et sœurs de l'espace qui sommes la force qui surveille pour tout danger à tout moment de votre existence oui il y a des millions des millions de vaisseaux invisibles à vos yeux dans votre niveau actuel de vibration nous avons encerclé votre planète depuis des décades quelques-uns de nos vaisseaux mers sont ancrés haut dans l'atmosphère et ils font 100 miles de long c'est-à-dire 160 km ces vaisseaux mers contiennent des cités entières avec des jardins des arbres même des montagnes et tout ce qu'il faut pour loger littéralement des millions d'êtres pourquoi est-ce qu'on vous dit ça parce que nous sommes dans une mission d'amour donnée par l'alliance pour la paix du conseil intergalactique dont l'autorité vient de la hiérarchie spirituelle de l'univers local qui se trouve sous l'autorité elle-même du commandeur suprême que vous appelez Jésus et que nous appelons et orton ou d'autres noms dans l'alliance on va faire une note sur l'alliance pour la foule sur l'octe 30 30 30 30 5 30 30 精 30 30 31 31 32 32 C'est parti !